Coucou tout le monde, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera un study with me voilà depuis le temps que vous me réclamez un nouveau study with me, le voilà enfin donc nous sommes le dimanche 12 avril, voilà joyeux spike et j'espère que tout se passe bien pour vous, que vous arrivez à suivre vos cours etc pour ma part j'ai des cours en ligne voilà et mes profs m'ont bombardée de devoirs pour ce week-end donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous emmener avec moi et je me suis dit que ça pouvait aussi peut-être vous motiver voilà si vous avez perdu la motivation de travailler donc voilà j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira et à l'heure où je vous parle je suis toujours dans ma famille d'accueil en Angleterre mais à l'heure où cette vidéo sortira sur Youtube je pense que je serai déjà rentrée en Suisse donc voilà de toute façon je vous tiens au courant sur mes réseaux sociaux donc n'hésitez pas à me suivre et donc sur ce c'est parti voilà je vais commencer par faire ma to-do liste du jour et je vais ensuite commencer à travailler j'ai trop mal aux bras c'est horrible la caméra avec le trépied c'est une blague ils ont tout changé pourquoi je peux plus avoir mes devoirs les joies des cours en ligne donc après avoir bien galéré à retrouver mes devoirs j'ai finalement réussi et j'ai pu écrire ma to-do liste mais vous allez voir que je vais rencontrer d'autres problèmes avec ma plateforme en ligne durant cette vidéo tout simplement parce que le week-end où j'ai filmé cette vidéo était le week-end où mon école a décidé de tout réorganiser la plateforme en ligne et du coup il y avait plein de documents auxquels on n'avait plus accès donc voilà mais maintenant c'est réglé il n'y a plus de problème on a de nouveau tous nos documents donc c'est super on peut faire tous nos exercices parce que du coup dans cette vidéo j'ai pas pu faire tous les exercices que j'avais en devoir à cause de ce problème ensuite j'ai rassemblé toutes mes affaires et je suis partie m'installer dans la salle à manger tout simplement parce qu'il y a plus de place la table est plus grande que mon bureau et donc je peux un petit peu m'étaler et c'est bien plus agréable puis j'ai finalement commencé mes devoirs donc là je devais lire un texte et répondre à des questions donc voilà ce sont vraiment des exercices très classiques si vous apprenez une langue je pense que vous avez déjà tous fait ce genre d'exercice une fois que mon exercice est terminé je vais le corriger avec le corrigé que le prof nous a envoyé tout simplement et ensuite je vais venir tracer ça de ma liste et là je vais faire un autre exercice en devoir mais quand je suis arrivée à la bonne page je me suis rendu compte que je l'avais déjà fait donc je l'ai juste corrigé et là c'est le drame voilà je devais faire un exercice d'écoute et je ne trouvais pas la piste audio tout simplement parce qu'elle avait été supprimée on n'avait plus aucun fichier sur notre plateforme en ligne mais tout s'est rétabli le lendemain donc il n'y avait vraiment pas de soucis de ce côté là après ça j'ai décidé de faire une pause et d'aller jouer au Scrabble avec ma famille d'accueil et donc c'est vraiment une super bonne façon d'apprendre de nouveaux mots donc voilà moi c'était une activité que j'aimais beaucoup faire avec ma famille une fois la partie de Scrabble terminée je suis retournée dans ma chambre pour finir de travailler parce que j'avais une rédaction à écrire et à rendre le jour même donc voilà j'étais un petit peu à la bourre on va pas se mentir donc voilà c'était une rédaction je crois que je devais écrire une lettre de plainte en gros on devait écrire la lettre d'un employé de bureau qui se plaignait à son boss de l'agencement du bureau voilà des locaux tout simplement parce que ça ne permettait pas de travailler de façon optimale donc voilà on avait une fiche avec le plan du bureau et les problèmes qu'il y avait et ensuite on devait en parler dans la lettre et donc là j'utilise un traducteur juste pour vérifier mes expressions c'est pas du tout pour écrire les paragraphes voilà parce que c'est inutile mais j'utilise juste pour vérifier une fois que j'ai écrit mon paragraphe sur mon document Word je le copie, colle dans ce traducteur et ça me permet de voir si j'ai écrit ça juste et si ça a du sens voilà parce que je ne suis pas bilingue donc voilà je fais toujours des erreurs une fois ma lettre terminée je l'ai relue une dernière fois et je l'ai envoyée par mail à mon prof et ensuite la dernière tâche que je devais faire ce jour là c'était de monter une vidéo donc c'était un de mes vlogs en Angleterre je vous mettrai le lien en barre d'infos voilà mais à l'heure où je vous fais cette voie off je suis rentrée chez moi en Suisse donc voilà à cause de la situation ça devenait un petit peu compliqué mais en tout cas c'était vraiment une super expérience malgré le fait que j'ai pas pu non plus faire grand chose étant donné qu'on était en quarantaine et qu'on devait rester à la maison mais en tout cas ma famille d'accueil était vraiment géniale donc j'ai eu vraiment beaucoup de chance et de toute façon quand la situation se sera améliorée je pense retourner en Angleterre leur rendre visite parce que vraiment ils étaient trop trop adorables donc voilà mais là je suis rentrée et tout va bien ne vous inquiétez pas donc j'espère que pour vous c'est le cas également et voilà donc j'ai terminé de monter cette vidéo et une fois que c'était fait j'avais fini ma liste de tâches de la journée donc voilà c'est la fin de cette vidéo study with me j'espère vraiment qu'elle vous aura plu malgré qu'elle soit un petit peu courte voilà je suis désolée mais j'avais pas non plus de quoi travailler pendant 4h de temps voilà j'avais pas assez de devoirs pour me filmer en train d'étudier pendant 4h voilà littéralement c'était assez rapide mais j'espère quand même que ça vous aura motivé aussi dites moi en commentaire si vous voudriez voir plus de vidéos study with me parce que ça me fait vraiment trop plaisir de vous en filmer d'autres si vous aimez ça donc dites moi tout ça en commentaire n'hésitez pas non plus à aimer la vidéo à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo et sur ce moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine bye